salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc nous allons continuer notre tutoriel donc dernièrement nous avons essayé de designer un peu notre page login donc aujourd'hui ce que nous allons faire nous allons essayer de mettre un peu du style pour notre page register donc register donc là pour commencer je vais revenir sur mon éditeur des textes et ensuite je vais fermer ça là je vais offrir log et register point blade point php donc là maintenant nous allons presque faire la même chose comme on l'a fait avec login donc nous allons commencer par d'abord qu'est ce qu'on a fait nous avons créé indiv voilà indiv container donc voilà c'est bon j'ai compris donc nous avons commencé par créer indiv container comme ça container et à l'intérieur de cette div nous avons créé indiv raw donc div point raw et puis ensuite à l'intérieur de la div raw nous avons créé une autre div donc div call md6 ensuite la classe on va on a encore ajouté une autre classe mx donc mx ça sera auto comme ça voilà donc j'ai valide c'est bon et là à l'intérieur ici par exemple avec le login nous avons mis voilà un message je vais juste voir un login puis sign up par exemple et puis avec le register nous allons mettre par exemple un message juste register tout simplement tout court voilà donc là nous allons mettre un h1 donc la classe ça sera texte center et puis une autre classe mt5 comme ça comme on comme on l'a fait ici donc c'était d'abord mb3 ensuite mt5 voilà donc voilà donc mb3 et puis notre classe mt5 j'ai valide et puis les textes si on va mettre register par exemple sont enregistrés donc register donc on va actualiser pour voir ce que ça donne voilà sauf qu'avec le login c'était texte mt5 voilà donc on va faire également la même chose ici donc juste avant mb3 donc ça sera texte mt5 mt5 si j'essaye d'actualiser voilà ça sera un peu gris donc ensuite là je vais mettre un petit message comme on l'a fait ici donc je vais tout simplement copier tout ça pour n'est pas voilà taper à chaque fois Donc là je vais mettre un petit message par exemple create an account if you don't have one donc créer un compte si vous n'avez pas un compte voilà donc ça sera create an account if you don't have one donc je préfère qu'on puisse créer le site web en anglais parce que je vais vous apprendre comment en fait mettre plusieurs langues dans votre site ouais donc les préférences moi mes sites web je les crée d'abord en anglais et après je les traduis en français parce que je suis francophone ouais c'est comme ça que je travaille donc je j'aimerais qu'on puisse aussi le faire ensemble pour que vous puissiez apprendre comment on fait créer un système de traduction automatique dans votre site web donc je vais enregistrer si j'essaie d'actualiser ici on aura aussi le fameux message donc après ça je vais maintenant créer le formulaire donc form donc action pour l'action ça sera donc faut y faille va pas gérer tout ça faut y faille va gérer tout ça dans ça sera route ensuite et puis là je vais mettre register voilà et puis la méthode c'est poste donc méthode nous allons mettre poste voilà comme ça là maintenant je veux revenir à l'intérieur de mon formulaire donc n'ai jamais oublié les csf donc csrf token c'est très important pour protéger le formulaire si vous ne mettez pas les csrf token donc les choses le formulaire ne sera pas accepté lorsque vous allez valider donc il y aura un message derrière donc les données n'essaieront pas accepté tout simplement donc nous allons créer une autre div qu'on va nommer bon avec la version boostrap 4 c'est normalement form raw je ne sais pas avec la version 5 si ils ont toujours gardé le même concept donc je vais faire form raw pour voir je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne avec voilà moi je vais créer un truc comme ça donc avant il y met elle par exemple on va voir donc vous voyez avec la version 4 la version 5 plutôt les choses sont un peu différent donc les choses sont vraiment différentes donc qu'est-ce que je vais faire donc c'est ici moi j'ai besoin de faire un truc pareil donc là comment ça se présente donc on a la classe form raw 3 et j'ai 3 et puis on on a normalement ce que je vais essayer de faire ici j'ai déjà créé non je n'ai pas créé une div bon oui j'ai créé une div déjà dans ce que je vais essayer de faire ici j'ai vu par exemple je ne veux moi je ne veux pas mettre raw raw ici parce que je dois afficher des messages d'erreur bon je ne sais pas avec le login j'affiche les messages en haut mais avec avec ces formulaires ici je ne vais pas afficher les messages comme je le fais ici comme 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 on l'a fait ici plutôt dans login voyez donc si j'essaye par exemple on va mettre n'importe quoi et là j'affiche les messages directement ici mais avec le formuleur d'enregistrement je vais par exemple afficher directement les messages en bas pour chaque donc pour chaque pour chaque input pour chaque champ en fait donc je vais pas afficher uniquement les messages ici en haut donc moi je vais afficher l'erreur pour chaque champ donc je vais revenir dans mon registre et là on va voir comment ça se présente ici donc nous allons copier ça ensuite nous allons revenir ici dans forme nous allons créer une classe comme ça et là je vais on le veut tout simplement c'est div parce que j'en n'aurai pas besoin donc je reviens ici par exemple on a une import ici email password moi la première des choses que je vais afficher c'est d'abord le fest donc les fest name ensuite les name et puis l'email le password ensuite la confirmation du mot dépasse et puis je pense que c'est bon ça sera tout donc là je vais copier je vais copier les deux mais je vais copier le premier et je vais les coller tout simplement ici voilà on va essayer d'afficher pour voir qu'est ce que ça va donner donc j'actualise je pense que c'est bon déjà on va le dupliquer pour voir parce que moi je vais faire des dés donc je veux dupliquer pour voir normalement je dois avoir des champs ici email email normalement voilà c'est exactement ce que je veux donc tout est ok donc je vais revenir ici je vais supprimer tout ça on y reviendra après donc call md6 c'est bon for l'input on va l'appeler par exemple first name donc first name et puis je vais copier c'est fou ce n'est mis si je vais le mettre ici dans l'id voilà là je vais changer donc ce sera first name first name comme ça ensuite les types ça sera pas type email ça sera type texte et puis la classe form control c'est bon et puis on va rajouter un name ici on va également nommer first name ensuite après first name les erreurs nous allons gérer plus tard donc sur d'abord mettre ce qui est important donc là je veux mettre value donc value je vais mettre hold donc j'ouvre mes parenthèses donc je vais mettre all comme ça donc hold first name donc en cas d'erreur d'un autre champ il faut afficher déjà le valeur saisie donc je vais ensuite ajouter et quoi est très important auto complete ça sera first name je vais tout simplement copier et coller voilà ensuite je vais mettre auto focus c'est bon ça c'est pour first name donc moi ce que je veux faire au fait je vais en bas de chaque donc quand s'il ya s'il ya erreur par exemple pour le champ first name je vais afficher un message en bas donc l'erreur au fait du first name alors comment je vais faire je vais faire je vais d'abord tout simplement en bas ici donc juste là je vais essayer d'afficher un small je vais faire un small donc ça sera de la classe ça sera texte danger et puis le reste je pense que je mettrai plus tard c'est bon je vais juste mettre un texte pour voir ce que ça va donner par exemple comme ça first name pour voir je vais actualiser pour voir ce que ça va donner voilà donc je vais afficher un truc pareil sauf que je voudrais qu'il soit un peu bold quoi donc pour le mettre en gras normalement je vais venir dans bootstrap pour voir bold par exemple bien je vais mettre un texte pour voir comment afficher le texte en gras qu'est ce qui se passe avec ma connexion c'est bizarre donc je vais chercher font size moi ce n'est pas les font size au fait la taille du texte qui m'intéresse bon avec boost trap 5 je sais pas comment ça marche normalement il devrait le mettre voilà pas le texte il est là donc pour mettre les textes en gras donc c'est font weight comme ça donc beaucoup des choses ont changé avec la nouvelle version donc je vais ajouter cette classe et ces textes sera en gras comme ça voilà moi je vais quelque chose pareil donc c'est bon mais sauf que là je vais rien mettre parce que ces messages sera affiché uniquement en cas d'erreur donc je vais enlever le texte si j'essaie d'actualiser on ne verra plus rien ici vous voyez on n'a rien parfait donc je vais duplique je vais faire la même chose pour les last name donc div je vais ouvrir nous allons le tout ressaisir donc div la classe ça sera non désolé la classe ça sera col tirer md tirer 6 comme on l'a fait comme ça ensuite label for cette fois ci ça sera pour last name last name c'est bon il a le texte ça sera last name comme ça et je vais ajouter l'input donc l'input donc l'input donc l'input bon je veux on va on va les saisir c'est pas grave donc input donc les types ça sera texte le name ça sera last name là l'input l'id ça sera last name je vais tout simplement suivre le classement de la première input donc là classe ça sera form ctrl et ensuite la valeur donc value de leur faire la même chose comme on a fait avec le fest name ça sera hold des points last name ensuite nous allons mettre required très important et autocomplete last name ensuite autofocus non c'est bon donc je vais actualiser pour voir donc sauf que là on a un peu un problème vous voyez il ya un petit décalage donc il n'est pas vraiment bien 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 affiché donc c'est quoi le problème je suppose que le problème est dû à cette variable à cette cette balise plutôt donc je vais essayer de rajouter cette balise également ici pour voir est ce que les textes sera toujours décalé puis le texte est toujours décalé donc je vais revenir je vais essayer d'observer un peu qu'est ce qui cloche donc oui il ya un problème parce que il faut qu'on puisse mettre cette classe voilà ici dans notre label c'est très important là maintenant je pense que tout sera ok donc je vais actualiser vous voyez donc le texte est ok maintenant il se trouve dans la même ligne donc là je vais juste mettre un id pour identifier chaque message d'erreur donc ici id cet id concerne le message d'erreur pour le là et le fest name donc ça sera error comme ça tirer je vais mettre register ensuite first name comme ça et pour le last name je vais copier également tout ça donc à la place de first name je vais juste remplacer last name je vais coller j'actualise donc c'est bon on va essayer de mettre du texte ici n'importe quoi par exemple pour voir ce que ça va donner j'actualise vous voyez donc on a notre message d'erreur voilà donc je vais supprimer parce que on n'a pas besoin d'afficher maintenant après avoir créé le fest name le last name nous allons maintenant mettre le mail ensuite le mot des passes et la confirmation de mon dépasse donc là je vais aller plus vite je vais copier ça je vais copier pour aller vraiment vite hein voilà je vais coller là maintenant je vais afficher l'email en inline donc là je vais mettre 12 comme ça et puis là ça sera email normalement et puis là je vais changer email email également et là les types les types ne sera plus texte type sera email la classe on garde form control et puis les name on va mettre email l'id email également et puis hold ça sera email ensuite required autocomplete là ça sera email parfait donc pour le message d'erreur nous allons mettre ici nous allons changer d'un juste mettre email comme ça je vais essayer d'actualiser vous voyez nous avons les champs email sauf que il est gelé élargis donc j'ai mis 12 pour qu'elle puisse prendre tout toute la largeur donc je veux juste essayer de diminuer un peu là je vais mettre je vais essayer de mettre par exemple 5 md5 pour voir pour diminuer parce que c'est trop c'est trop beaucoup c'est trop large au fait donc je vais mettre 4 pour voir donc je pense que c'est suffisant non on va on va remettre à 5 donc à 5 c'est mieux voilà à 5 comme ça c'est parfait on a l'email et puis nous allons mettre pour le mot des passes donc pour le mot des passes ainsi que la confirmation du mot des passes donc donc je vais aller vite également je vais copier ça là je vais coller donc ça sera maintenant ici password password comme ça et là nous allons changer password ensuite les types ça sera password donc je vais copier tout simplement pour coller partout donc les names c'est password id et old ça sera password password également et qu'est ce que je viens de faire oh je viens de changer à la mauvaise place donc je vais faire contre les aides pour annuler j'ai changé à la mauvaise place voilà donc on va recoller on va recopier plutôt parce que j'ai commis une erreur donc nous allons recopier là je vais coller là maintenant je vais changer ici donc ça sera password copier le type ça sera password le name ça sera password donc voilà password name password id password old password je vais autocomplete ça sera également password et puis le message d'erreur ça sera ici error register password donc on va essayer d'actualiser pour voir j'ai obligé de mettre password ici password et là si j'actualise donc on a password donc je vais même essayer donc les types et correct ensuite je vais mettre ici pour la confirmation du mot des passes pour la confirmation du mot des passes donc je vais tout simplement copier tout ça et là je vais coller ici en bas donc normalement pour la confirmation de password ça sera password confirmation donc je vais changer ici password confirmation voilà et là for password confirm comme ça je vais juste copier confirm les types c'est toujours password c'est bon le name c'est password confirm id password confirm hold password confirm ensuite autocomplete password confirm et là l'id pour les messages d'erreur ça sera erreur registre password confirm je vais actualiser pour voir ce que ça va donner ici donc c'est parfait tout est correct c'est super donc c'est bon ensuite je vais revenir là qu'est ce qu'il faut encore ajouter donc on a rajouté les deux mots des passes donc je vais ajouter un check box également pour demander à l'utilisateur voilà d'accepter nos termes voyez lorsque vous créez un compte dans un site web ils vous disent toujours est ce que vous acceptez les termes les conditions d'utilisation du site web donc nous allons aussi le faire également ici dans notre dans notre site web donc avant que l'utilisateur puisse s'enregistrer il doit accepter les termes les conditions d'utilisation de notre site web donc je vais revenir dans vous soit là maintenant je vais chercher check check box check un ratio moi j'ai besoin tout simplement des cellules à le premier donc je vais copier et ensuite je vais juste coller en bas là donc là je vais tout simplement revenir ici parfait donc avant de faire ça j'ai je pense que si bon je vais actualiser pour voir ce que ça va donner j'actualise oui ça donne ça sauf que c'est un peu trop décalé à gauche donc ce que je vais essayer de faire ici je vais copier tout ça je vais coller comme ça je vais coller comme ça je vais coller comme ça moi je vais pas qu'il soit trop décalé je vais qu'il soit qui s'est situé qui soit au même alignement que mais voilà mais mes inputs quoi méchants donc je vais venir là je vais copier tout ça donc couper et puis j'ai fait insérer à l'intérieur sauf que là je vais mettre tous les des 6 on va actualiser pour fois voilà maintenant c'est situé dans le même alignement donc je suis content donc je vais commencer par changer d'abord ici je vais changer l'aïdi donc l'aïdi je vais mettre par exemple aiguille comme ça thème ensuite fort aiguille thème comme ça ensuite qu'est ce que je vais faire ici le label donc je vais changer les labels bon moi je souhaite le maître inline comme ça donc inline ça sera toujours aiguille thème thème voilà et j'aurai aussi besoin d'un smile d'un small au cas où l'utilisateur n'aura pas à accepter les termes et les conditions les termes et des conditions d'utilisation de notre site web donc je vais copier je vais coller là donc là ça sera maintenant error aiguille thème tout simplement on va essayer d'afficher pour voir ce que ça va donner bon sauf qu'elle a moi je veux qu'il soit en bas pas inline donc là je vais faire tout simplement un br ici je pense que ça sera suffisant donc si j'actualise voilà donc on aura un message en bas parfait je vais enlever il va disparaître parfait donc ensuite nous allons ajouter un bouton donc allons ajouter un bouton pour confirmer l'enregistrement donc je vais venir là je reviens dans vous soit parce que j'ai oublié comment les boutons en bloc c'est présente voilà bouton c'était g3 quelque chose comme ça je me rappelle plus moi avec moi j'ai l'habitude j'ai une bonne expérience avec vous soit version 4 parce que je connais toutes les classes presque toutes les classes je l'ai vraiment maîtrisé j'ai développé plein de sites web avec vous soit v4 donc avec cette nouvelle version vous soit v5 donc j'ai pas vraiment développé beaucoup de sites avec voilà je vais copier tout simplement donc je vais coller là et on va voir je vais enlever ces boutons là on va laisser juste un seul bouton on va voir ce que ça va donner si je viens là j'essaye d'actualiser donc là c'est parfait donc nous allons commencer d'abord par les types changer les types parce que ici bon les types on va laisser bouton vu qu'on va utiliser j'aimerais qu'on puisse pour le pour le formulaire d'enregistrement j'aimerais qu'on puisse vérifier le formulaire avec le javascript dans le faire avec le javascript donc là je vais mettre je vais changer les textes donc register comme ça qu'est ce qu'il faut encore qu'on ajoute donc l'id par exemple donc on va ajouter un id donc l'id on va l'appeler par exemple register user register user par exemple ensuite je vais rajouter un paragraphe comme je le fais je vais actualiser pour voir voilà comme je le fais avec login donc si vous avez déjà un compte alors connectez vous tout simplement on revient là donc là on va je vais tout simplement copier je peux simplement copier ces textes et puis j'ai fait faire des changements donc là je vais coller et maintenant qu'est ce que je vais mettre ici donc already have any count login tout simplement donc already have any count alors si vous avez un compte connectez vous tout simplement voilà là on va mettre login comme ça voilà et puis la route on va changer ça sera login maintenant j'enregistre si j'essaie d'actualiser voilà j'aurai mon paragraphe donc si j'ai un compte je clique sur login si je n'ai pas un compte je clique sur clé et any count sinon je peux le faire ici login register donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui nous avons essayé un peu de styliser notre page register donc dans la prochaine vidéo nous allons essayer de faire un peu du javascript maintenant et nous allons utiliser jquery donc essayer un peu de vérifier les champs de notre formulaire pour voir si le formulaire est bien saisie ou pas si les informations renseignées plutôt sont bonnes ou pas comme ça on aura des messages d'erreur donc si les informations sont correctes alors on pourra enregistrer l'utilisateur donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine je suis vraiment fatigué il est déjà trois heures du matin je n'ai pas encore dormi donc il est temps que je puisse dormir et je vous dis à bientôt merci merci